... Professeur Oumania, je suis le directeur de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diabniaglio. Par ailleurs, aussi coordonnateur du Campus Franco-Sénégalais, qui est un projet entre le gouvernement du Sénégal et le gouvernement de la France pour réaliser, entre établissements français et sénégalais, des projets de coopération universitaire. Donc le Campus est un incubateur de projets. Et justement, dans le cadre de ce Campus, d'ailleurs, la UEF est partenaire parce que la UEF co-finance le projet sur la mise en place d'un dispositif national de la valorisation des acquis de l'expérience, BAE, et à ce titre-là, nous remessions l'AEF pour nous avoir accompagnés dans ce cadre de ce projet. Le colloque sur le thème autour du rôle des établissements d'enseignement supérieur dans la promotion de la ville durable est intéressant à plusieurs titres. Donc c'est en cela que j'avais moi-même accepté de participer au conseil scientifique du colloque. Et nous avons bien travaillé avec une approche inclusive, multisectorielle, en invitant, donc autour d'un même panel, plusieurs acteurs issus du monde social professionnel, issus du monde universitaire, des décideurs, des citoyens, tout simplement, des apprenants, des doctorants, des chercheurs, et pour discuter sur la problématique de la vue durable et la place des établissements d'enseignement supérieur, pour ne pas dire seulement université, dans la promotion de la vue durable. Et durant ces deux jours, nous allons essayer de répondre à certaines questions. Nous allons aussi échanger certaines expériences, certaines bonnes pratiques. Et c'est cela qui justifie ma présence comme participant, comme aussi animateur de ce colloque scientifique d'un haut niveau. Alors, en ma qualité de membre du conseil scientifique, nous avons travaillé durant ces deux jours-là à répondre à des questions, qui sont des questions liées à la promotion de la vue durable, par les établissements d'enseignement supérieur, pas seulement des universités. Et nous avons, entre acteurs du milieu socio-professionnel, chercheurs, décideurs, politiques, citoyens, tout court, chercheurs et professeurs d'université, taquiner certaines questions qui sont en soi des défis du développement durable. Et c'est cela qui fait, disons, toute la quintessence de ces journées, la pertinence de la participation de ces différents acteurs à ce colloque qui est dans très haut niveau.